Ah ouais, hier soir, Manchester United a éclaté Southampton 9-0. Du coup, grosse ambiance chez les supporters. Ils ne sont pas ! Ils ne sont pas ! Vivement le retour des supporters dans les stades quand même. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir. C'est le grand n'importe quoi à l'Olympique de Marseille. Depuis plusieurs jours, rien ne va plus à l'OM. Des résultats décevants, des conflits entre joueurs, une direction critiquée. Et en point d'orgue, l'envahissement du centre d'entraînement le week-end dernier par des supporters à base de fumigènes et de feux d'artifice. On se disait que bon, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Sauf que là, l'OM n'avait pas encore bien touché le fond. Hier, conférence de presse de l'Olympique de Marseille avant le match contre Lens. Et alors que personne n'attendait ça, l'entraîneur André Villas-Boas annonce sa démission. La goutte d'eau, l'arrivée de N-Cham lundi à la clôture du Mercato, un joueur qui ne voulait pas. Bon, le Mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. C'est une décision qui n'était pas prise par moi. Je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai appris par la presse le matin quand je m'ai réveillé. C'était, en fait, c'est précisément un joueur que j'ai dit non. J'ai, à cause de ça, présenté ma démission dans la direction. Tu sens quand même bien que le gars est au bout de sa vie et qu'il a juste envie de se barrer. Vous avez envie de rentrer chez moi ? Vous avez envie de rentrer chez moi ? J'en peux plus d'être ici ! Mais Villas-Boas va même encore plus loin. Je ne peux pas accepter ça, parce que cette club a déjà vécu 2-3 ans de n'importe quoi sur l'aspect de les transferts. Voilà, le club fait n'importe quoi sur les transferts et je préfère me casser. Alors Villas-Boas attendait de savoir si sa démission allait être acceptée, mais nouveau twist, le club a fait encore mieux en le mettant à pied. Quoi ? Dans la foulée, l'OM a publié un communiqué qui dénonce, je cite, « des agissements et des attitudes qui nuisent gravement à l'institution de l'OM et des propos inacceptables. » Mettre à pied un mec qui démissionne, c'est quand même du grand art. Quoi qu'il arrive, tu sens le soulagement quand même pour Villas-Boas. Liberté ! Liberté ! Bravo ! Bon après, il y a quand même un match ce soir contre Lens. C'est Nasser Larguet, le directeur du centre de formation qui devrait être sur le banc. J'espère qu'il ne sera pas trop largué. Et puis dimanche, le Classico contre le PSG avec sur le banc, on ne sait pas qui. Lucien Favre, Maurizio Sarri et Ernesto Valverde auraient d'ores et déjà refusé le poste. Et en même temps, on ne sait même pas non plus sur quelle chaîne ce sera. Donc on ne sait rien en ce moment. Ça va bien le foot français, ça va pas mal. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.